... L'exposition s'appelle Vanité. J'ai travaillé avec un crâne que j'ai acheté il y a 35 ans, un crâne néolithique, dont je suis, comme je l'explique, tombé amoureux à Londres. Et un authentique, encore une fois, parce que je ne fais pas de représentation de choses. Et ce crâne néolithique m'amuse, mon inspiration. Il se trouve que c'est une femme en plus, et j'ose dire que j'aime les femmes. Osez, osez, édite le bien, fortement. Oui, 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 j'ose le dire. Et donc cette femme néolithique, quand même, représentait vraiment toute la traduction de la féminité. Et c'est-à-dire que j'ai retrouvé la femme en elle 10 000 ans plus tard, quand même. J'ai vu la femme et je n'ai pas vu la tête, si vous voulez, le squelette de la chose. Donc ça, c'est une démarche de rêve, et dans les sticks, justement, il y a les petits crânes d'interdiction, qui sont, oui, pour des endroits où il y a du gaz, où il y a de la radioactivité. J'ai rassemblé tous ces morceaux de la réalité, parce que ce sont de vrais sticks qui appartiennent à la réalité. Ce n'est pas des choses que j'ai inventées. Vous n'avez pas refait ça ? J'ai absolument pas refait. Je prends toujours le réel. En les manipulant, en travaillant avec, du reste, comme Matisse, découpé dans la couleur, j'ai eu ce plaisir de couleur, ce désir de couleur, et en même temps, comme il y avait le désir d'interdit, puisque ce ne sont que des signaux, quand même, d'interdiction assez dramatique... Oui, c'est même dangereux. Même dangereux, voilà, tout est dangereux, eh bien, j'étais sur mon terrain, donc j'étais heureux. J'étais dans le danger, j'étais dans la couleur, j'étais dans la fraîcheur aussi, parce que, malgré tout, ces signes sont frais, étonnamment frais, du reste, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour des raisons de signalétique, pour qu'ils soient très visibles, peut-être. J'aime le côté fracassant, direct, comme ça, des couleurs pures, comme les enfants. C'est l'évocation un peu de l'enfance, quand même, qui reste pour moi un terrain merveilleux, et c'est pour ça que j'adore, j'aime énormément le Denis Rousseau, qui est un artiste qui ne parle pas de l'enfance, mais qui nous traduit, en tous les cas, cette évocation, comme ça, très fraîche, quand même, de ses pensées, de ses rêves.